Hello tout le monde, et bien on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de septembre qui va bientôt commencer, on est à quoi, une semaine de ce mois de septembre et on va voir à peu près aujourd'hui quelles sont les énergies qui nous sont réservées pour ce mois de septembre donc nous avons trois tas de cartes, alors nous avons ici, alors on va commencer de l'autre côté ici nous avons le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3 à vous de choisir celui qui vous intéresse le plus en attendant je vous propose de voir les cartes que j'ai choisies donc pour les énergies du mois nous aurons les cartes des murmures de la nature pour les cartes qui nous renseigneront un peu de ce qui va nous arriver ce mois de septembre nous avons l'oracle des reflets de Célia Béléville ensuite pour la carte qui touche les sentiments nous aurons notre jeu oracle coup de coeur et pour enfin répondre à la question que vous vous posez nous aurons la réponse angélique donc pensez à également formuler votre question avant d'avoir réponse à votre choix de tas de cartes et on attaque tout de suite avec les cartes du tas 1 donc celle-là on va les mettre un petit peu en arrière voilà et on attaque tout de suite avec celle-là donc en énergie nous allons la carte 2 du portail éventuel alors on voit dans cette jolie carte un arbre avec tout plein de une ouverture dans l'arbre vers une lueur une clarté on voit des ciels bleus de jolies choses je vous montre comme ça si vous la voyez pas trop vous voyez je sais pas si ça fait pas trop le focus parce que je me mets trop près peut-être je vais mettre dans ce sens-là donc ça vous en profiterez un peu plus voilà et donc c'est une très jolie carte alors qu'est-ce qu'elle nous dit ce portail éventuel en fin de compte c'est un nouveau parcours qui vous attend on voit un chemin qui monte et qui va vers un ciel plus clair parce que si c'est un peu la nuit et on va vers un chemin plus clair donc on va vraiment vers une nouvelle découverte de nouvelles connaissances on va choisir un nouveau chemin et on y va on va changer un peu l'aspect de notre vie peut-être que vous avez des choses que vous avez envie de faire des nouveaux projets et là vous avez l'ouverture pour accéder à ces nouveaux projets ça fait partie de votre parcours de vie vous êtes en train de changer vous êtes en train d'évoluer et on voit que ce changement va passer par plusieurs phases et donc c'est une satisfaction que vous allez avoir puisqu'on va vraiment vers un bon choix un bon changement quelque chose qui vous allait évoluer qui vous permet d'évoluer donc vous allez avoir de très bons résultats suite à vos efforts la chance que vous semblez avoir est la preuve que vous mettez suffisamment d'énergie dans votre chemin de vie pour obtenir tout ce que vous voulez donc c'est un bon présage que nous dit l'oracle des reflets pour vous nous avons la carte de l'armure la carte du phénix et la carte de l'armure c'est un très beau tirage la carte de l'armure qu'on voit ici c'est une carte qui symbolise un peu une carte de protection mais de protection on se protège on se protège et en même temps on a la force on a du courage on voit c'est un guerrier donc on a quand même énormément de force de courage pour se protéger des éventuels les éventuels problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours ici on a la carte du phénix alors la carte du phénix c'est une jolie carte c'est une carte de transformation alors là on voit qu'on se protège qu'on est armé contre des soucis qui peuvent arriver là c'est la carte de la transformation le phénix c'est quand même une transformation qui peut être comme on dit douloureuse vous allez sûrement avoir des épreuves à passer mais c'est un changement de vie c'est un nouveau cycle qui vous attend et là on voit qu'ensuite on a la carte de l'encre l'encre c'est une carte de stabilité donc vous allez vers du mieux si vous avez des épreuves à traverser donc là vous aurez la force de le faire puisque vous êtes armé pour ça donc ces changements même s'ils sont difficiles s'ils vont être éprouvant pour vous ils seront bénéfiques en fin de compte puisque vous allez aller vers un côté de stabilité c'est un équilibre qui va vous apporter un équilibre quelque chose que vous cherchez en fin de compte c'est c'est une épreuve douloureuse mais nécessaire pour votre bien-être on va faire quelque chose on va faire quelque chose de meilleur au niveau sentimental nous avons la carte de l'amitié et la carte de une carte du oui bon ben écoutez sûrement que vous avez une relation actuellement qui est basée sur l'amitié quelque chose de profond avec une personne vous avez peut-être envie que cette amitié ça aille un peu plus loin ou se transforme en quelque chose oui c'est possible il va falloir laisser le temps de faire le temps aux choses de le faire il ne faut pas précipiter les choses voilà il faut laisser les choses se faire tout doucement et maintenant au niveau de la réponse angélique donc la réponse à votre question et la réponse elle est claire c'est non avec un point d'exclamation donc quelle que soit votre question on vous conseille d'attendre c'est pas le moment il faudra peut-être encore attendre un peu et reformuler votre question un peu plus tard voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 et on va passer tout de suite au tas numéro 2 pour le tas numéro 2 quels vont être les conseils quelles sont les énergies de ce mois de septembre nous avons reprenez votre souffle on voit un enfant qui se tient accroché à un arbre qui a l'air d'être songeur, pensif donc reprenez votre souffle ça veut dire simplement faites une pause vous avez peut-être besoin de faire une pause peut-être que c'est une période de calme vous avez besoin et il faut savoir de temps en temps se recentrer et s'arrêter poser ses balises comme on dit vous arrêtez pour mieux repartir alors la période ne sera peut-être pas tout le mois de septembre mais là en ce début de septembre il faut que vous fassiez une pause il faut que vous preniez le temps de réfléchir peut-être à vos projets que vous ne précipitez pas dans des nouveaux travaux ou quoi que ce soit il faut que vous étudiez tranquillement la situation que vous ne précipitez pas il faut que vous ayez le temps de réfléchir posément aux préoccupations du moment au projet, aux réponses que peut-être que vous devez donner prenez votre temps, réfléchissez à être posé il faut que vous rechargez vos batteries et une fois que vous aurez rechargé vos batteries à ce moment-là vous pourrez prendre des décisions qui s'imposent mais pour l'instant pas de possibilitation et gardez l'esprit de la réponse ou la décision pourra venir plus tard pour l'instant c'est le mot maître repos au niveau des cartes de l'oracle de reflème à la carte de la féminité on a la carte de la construction et on a la carte du cadeau donc la carte de la féminité c'est la carte tout simplement c'est la carte de la femme je dis la féminité mais en fin de compte c'est la carte de la femme mais ça représente la féminité ça représente tout ce qui est femme l'intuition toutes les énergies féminines que vous avez en vous ici on voit la construction ce petit oiseau qui est en train de faire son nid qui est patient et qui brindille par brindille est en train de faire son nid donc il est en train de créer quelque chose peut-être que cette jeune femme qu'on voit ici peut-être elle a envie de créer quelque chose alors de créer peut-être une famille de créer un projet de créer peut-être un enfant elle prévoit peut-être qu'elle est en train de prévoir et ici on voit qu'on a la carte du cadeau la carte du cadeau c'est tout simplement comment dire quelque chose une récompense une récompense ici ça va peut-être la patience ce que vous voulez avoir peut-être pour votre projet la construction ça va peut-être demander du temps parce que les constructions les nids toutes ces choses ne se construisent pas un jour donc il va falloir avoir de la patience et au bout du compte vous aurez la récompense vous aurez ce que vous voulez puisque ici on a le cadeau donc c'est vraiment quelque chose qui ce sera la joie donc prenez votre temps ce que vous voulez faire on en revient à la carte que vous avez eu tout à l'heure où on nous disait de prendre de prendre votre reprenez votre souffle et peut-être que après ce souffle vous pourrez penser à de nouveaux projets à de nouvelles constructions peut-être à une grossesse qui sera le cadeau de votre patience d'avant au niveau sentimental nous avons deux cartes nous avons la carte de la consultante et de la montagne donc la carte de la consultante je vais quand même la recouvrir parce que c'est une carte qui ne nous parle pas qui parle de la femme mais on a eu la femme juste dans le tirage d'avant donc on va voir ce que pourrait avoir une autre si on pouvait avoir une autre carte pour ce tirage une autre carte pour ce tirage une autre carte et on va voir la carte du temps et bien voilà vous allez la consultante donc la femme en l'occurrence il y aura peut-être des contrariaires il y a peut-être des petites contrarietés en ce moment dans le couple mais il faut être patient il faut laisser les choses se faire doucement il faut être patient et laisser passer l'orage comme on dit c'est une question voilà c'est une question de temps il faut les petits soucis les montagnes il y a des chemins il y a le haut le haut le bas vous avez encore un cycle quelque chose qui sera difficile des temps difficiles mais peut-être des dualités ou des compromis il faudra tout faire des compromis peut-être que c'est celui moi je le sens comme on a la féminité avec je le sens un peu comme une grossesse alors peut-être que cette grossesse elle est attendue depuis longtemps donc vous avez des difficultés puisqu'on voit que la carte elle est entre les deux peut-être que vous avez des difficultés à avoir un enfant il va falloir prendre votre temps il va falloir patienter et vous aurez ce fameux cadeau qui vous arrivera donc les tensions qui sont peut-être actuellement dans votre couple à cause de cette grossesse attendue il faut prendre patience il faut laisser passer des fois un peu les petites disputes comme ça mais ça va s'arranger c'est une question de temps au niveau de la réponse à votre question quelle est la réponse la méditation apporte des réponses donc la méditation apporte des réponses donc il faut savoir de temps en temps se reculer se prendre sur soi réfléchir méditer et la réponse elle est peut-être au fond de vous mais vous ne la voyez pas donc la méditation va vous apporter forcément une réponse à votre question voilà pour les personnes qui avaient choisi le tas numéro 2 on va passer maintenant au tas numéro 1 et ce dernier tas en énergie nous avons la carte nouvelle expérience et possibilité on voit une jeune femme à cheval qui cueille des fleurs qui prend son temps et qui se promène dans la nature alors une nouvelle expérience peut-être que vous allez observer ce qui se passe autour de vous parce que vous allez avoir des nouveaux choix à faire des choix à faire des propositions qui vont vous être faites il va falloir prendre une décision alors c'est pas évident de prendre une décision des fois il faut il faut réfléchir il faut mais les possibilités vous en avez des tas donc il va falloir même prendre le temps de réfléchir à toutes ces possibilités et de ne pas le faire dans l'urgence c'est comme tout des fois il faut savoir attendre un peu avant de de pouvoir faire le bon choix au niveau des cartes de l'Europe nous avons la carte de la dualité donc ça revient un peu vous voyez aux énergies qu'on a là parce que la dualité c'est plusieurs choix là vous allez avoir plusieurs choix là on vous propose plusieurs choix la dualité ça va être de faire le choix c'est pas toujours facile des fois il y a plusieurs choix qui nous intéressent mais il faut en faire un on ne peut pas rester avec les deux donc il faudra faire un choix la deuxième carte nous avons le refuge et en troisième carte nous avons l'escalier donc comme je vous disais la dualité donc ça va être le choix ça va être le choix qui vous avez les énergies en fin de compte les énergies qui sont sorties en premier on les retrouve ici avec la dualité les choix à faire il va falloir faire oui il va falloir faire un choix donc il va falloir voir peut-être plusieurs plusieurs problèmes peut-être alors c'est peut-être des problèmes qu'il faudra résoudre les uns après les autres mais là vous avez des choix quand même à faire les s'il y a peut-être vous avez peut-être deux à faire ce choix et vous avez peut-être des points de vue différents peut-être que ça va être avec votre compagnie vous avez des choix à faire peut-être pour un nouveau job où vous avez changé d'endroit d'appartement de maison de ville et vous n'êtes pas d'accord donc c'est vrai qu'il va y avoir comme des confrontations avec ces choix à emmener des confrontations ça va pas toujours être facile là on a le refuge donc ça ça va être la période une fois que ça va être passé vous allez avoir besoin de de vous reprendre un peu de de se retrouver en fin de compte vous allez peut-être vouloir vous isoler même pour réfléchir tranquillement c'est peut-être c'est une carte aussi d'isolement où on a besoin de de se mettre de côté être seul de réfléchir de s'isoler pour sentir peut-être mieux arriver à mieux réfléchir tout simplement là il y a un isolement et tout ça va nous donner on voit ici la carte de l'escalier l'escalier c'est tout simplement on voit l'escalier qui monte en collimation tout ce trajet que vous allez faire ce choix cette réflexion ce besoin de réfléchir sur vous de vous mettre en retrait pour réfléchir ça va vous permettre en fin de compte d'évoluer vous allez trouver la solution ça va vous permettre d'évoluer vers la solution vous allez arriver à trouver cette solution que vous cherchez donc pour moi cette dualité elle sera bonne parce qu'elle va vous forcer le fait d'être en contrariété avec quelqu'un sur ses choix ça va vous permettre peut-être de faire le point sur vous vraiment ce que vous voulez pour savoir où est-ce que vous voulez aller où est-ce que ces escaliers vont vous mener donc ça va être un mois de réflexion vraiment de réflexion pour un changement important qui vous concerne au niveau sentimental on a la cigogne et on a la carte de la perturbation alors voilà oui il y a des changements il y a des changements qui arrivent et c'est vrai que ces changements même au niveau du couple ça vous perturbe donc c'est vraiment je pense que les changements sont vraiment liés au couple alors c'est des perturbations ça ne veut pas dire que c'est des disputes c'est des perturbations c'est tout c'est qu'il y a des hauts et des bas comme dans tous les couples et ces changements ça met de l'animation un peu au niveau de la famille mais rien de méchant c'est des énergies un peu qui vont être il va y avoir de la communication dans l'air je pense énormément sur ce mois de septembre au niveau de la réponse à votre question nous avons la carte de l'abondance donc c'est évidemment un oui mais c'est tout ce que vous allez vouloir donc avec cette carte je vous dis un présage très positif voilà écoutez j'espère que toutes ces énergies vous ont intéressé je vous souhaite à tous un bon mois de septembre et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos bye 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 Sous-titrage FR ?